Des trophées, Roger Federer en a déjà soulevé beaucoup dans sa carrière. 72 pour être précis sur le circuit professionnel. Seuls Connors, Landl et McEnroe ont fait mieux que lui. Mais ce 72e succès a une signification particulière. Il y a un mois, la défaite en Coupe Davis avait fait naître des doutes sur ses capacités à briller au plus haut niveau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Ballois a balayé les critiques cette semaine au fur et à mesure qu'il enchaînait les coups gagnants. C'est un super début de saison. Je gagne coup sur coup Rotterdam et Dubaï, comme en 2005. C'est génial de le refaire et d'être dans le coup si tôt dans la saison. J'avais terminé fort l'an passé et j'espérais arriver à garder un tel niveau. Je suis vraiment heureux d'avoir joué aussi bien qu'on te me reste. Ce n'était pas facile et j'aimerais jouer pour la suite. Au-delà du succès, il convient surtout de retenir la manière. Dans un tournoi qui regroupait 8 des 10 meilleurs du monde, il n'a pas égaré le moindre set. Il a également affiché une condition physique sans faille. Fédérer a beau avoir atteint la trentaine, il reste capable des plus grands exploits. Quand talent, classe et volonté sont réunis, on ne peut qu'admirer, applaudir et attendre le prochain match. Sous-titrage Société Radio-Canada